bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci de participer à cette soirée de l'université populaire de marseille métropole ce soir nous avons le plaisir d'accueillir christophe masseau qui est docteur en sciences de gestion expert santé travail pour les cse les ch la société et josé rose qui est professeur émérite de sociologie à ex-marseille université et également membre du l'est cnfs josé et christophe vous allez nous faire partager vos points de vue à propos de travail et liberté vous participez à l'atelier de recherche travail et liberté hier et aujourd'hui qui est coordonné par enrico donagio que nous avons entendu la semaine dernière dans le cadre de sa résidence à libéra qui est l'institut méditerranéen de recherches avancées merci et vraiment un grand merci d'avoir accepté de vous faire partager vos connaissances et vos recherches vous disposez d'une heure pour vos exposés réciproque non non bon une heure à tous les deux mais si vous dépassez un peu ça n'est pas très grave et c'est vos exposés seront diffusés suivi d'une discussion pardon de mon béguement merci et bonjour christophe bonjour josé et c'est à vous quand vous voulez bonjour bonjour à tous et on a décidé de se mettre ensemble pour la faire et pas chacun devant son ordinateur pour mettre un peu de cher malgré malgré les écrans voilà et nous allons successivement intervenir l'un et l'autre on peut être ouvrir des débats à un certain moment pour que ce soit un peu plus vivant voilà et donc pour commencer je voudrais simplement souligner ce que vous avez peut-être c'est à dire le retour du travail sur le devant de la scène depuis quelques années les revues sont nombreuses qui traitent maintenant le travail des ouvrages paraissent chaque année en nombre autour du travail et des émissions télévision pour preuve la plus récente il y a quelques jours sur arte cette série de témoignages sur les formes contemporaines du travail qui s'appelait vive le travail donc beaucoup de matière beaucoup de réflexion et finalement trois grandes questions abordées dans ces moments là la première c'est la définition du travail qui ne va pas de soi et bien sûr on sait les uns les autres ce que c'est que notre expérience personnelle de travail mais pour la formuler de façon un peu plus générale l'accord ne se fait pas aisément puisque les fonctions sociales très nombreuses c'est aussi bien une contribution à la production mais aussi à la reproduction de la personne et des ceux c'est aussi un facteur d'identification d'identité sociale d'intégration c'est une source de développement et c'est un élément de différenciation sociale donc la notion même de travail ne va pas de soi d'autant plus que on s'interroge sur le l'universalité de cette catégorie c'est un débat qu'on ne a pas de vision anthropologique du travail comme expérience partagée de tout temps et en tout lieu et une vision qui caractérise une forme de travail liée au capitalisme il y a une grande variété de débats le deuxième grand débat qui se pose autour du travail c'est celui de la centralité du travail beaucoup de responsables de chercheurs mais aussi de responsables politiques s'interrogent là dessus et il y a des thèses différentes qui considèrent que c'est central dans la société et dans la vie des humains ou bien que ça ne peut être qu'une forme à dépasser remplacer il y a plusieurs variations nous défendons l'idée que travail tel qu'on en parlera tout à l'heure ça ne veut pas dire qu'il remplit une fonction exclusive et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus source de tensions et de contradictions et c'est là dessus qu'on va vouloir insister tout à l'heure en parlant d'aujourd'hui parce qu'il y a une dimension contemporaine spécifique enfin la dernière question qui est abordée dans ces documents c'est celle des transformations contemporaines du travail la liste est longue je vais me contenter de dire que les effets même du redéploiement du capitalisme dans les dernières décennies ont provoqué des processus désormais bien connu d'intensification du travail de diversification des contraintes de travail de sophistication des modalités de contrôle de responsabilisation accrue pour les travailleurs bref tout un ensemble d'éléments qui renvoient à un durcissement des conditions de travail alors pour autant ce mouvement n'est pas identique dans tous les secteurs et dans tous les métiers on va avoir l'occasion de prendre des exemples à dessus parce qu'en effet selon qu'on est dans l'industrie ou dans le tertiaire selon qu'on est dans les sociétés de service dans le travail industriel artisanal ou indépendant les choses se posent en des termes différents il y a aussi une spécificité du salariat on en parle donc voilà les grandes questions nous avons décidé à Arlib de traiter une autre de ces questions et c'est Christophe qui va l'indiquer tout de suite et alors c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté parce que nous on fait partie d'un collectif qui s'appelle Arlib atelier recherche travail liberté c'est bien ça et donc on est à la fois il y a des universitaires comme d'autres qui sont philosophes on peut y avoir des gens qui sont des cinéastes comme il peut y avoir aussi des gens comme moi qui sont à la fois avec un pied dans le monde un peu universitaire un peu la recherche et un pied dans il y a le constat qu'a posé José de l'indurcissement fort des conditions de travail et des formes de travail aujourd'hui sous la pression du on va dire du capitalisme actionnarial ou de redéploiement du capitalisme financier à partir des années 80 non ici on va pas discuter des causes on a ce constat et nous la question c'est de savoir que peut-être qu'il faut continuer il faut pas perdre la question de de savoir si le travail peut comment le travail peut et à quel moment le travail est un lieu de liberté est un lieu de libération et et qu'il faut pas laisser l'espace du travail comme un espace qui est de défaite abandonné théoriquement comme pratiquement et de continuer à l'investiguer pour savoir en quoi il peut être une ressource de liberté et donc nous on essaye de le de travailler cette question théoriquement avec différentes ressources philosophiques sociologiques économiques et apologie et aussi par les pratiques de Luc Joulet par exemple cinéaste ou d'autres sur des questions de des formes sensibles du travail d'aujourd'hui et moi qui suis plutôt sur aujourd'hui confronté aux questions de santé au travail aux questions des risques psychosociaux aux questions des effets du travail sur la santé mentale et physique des travailleurs aujourd'hui nous notre hypothèse et les enjeux qui peut y avoir à poser cette question nous dans le cadre comment on va préparer l'exposé il faut même si on est en zoom et c'est un peu compliqué il faut qu'on discute parce que c'est des sujets qui sont très compliqués et sur lequel en définitif personne n'aura le dernier mot surtout par nous nous ce qu'on vous propose là c'est des enjeux des espaces de réflexion et c'est collectif on dit on est tous d'abord et la manière dont on va commencer nous c'est que on va on va faire une distinction entre trois notions qui sont le travail l'emploi et l'activité qui tourne autour la même question mais qui l'approche de manière différente et après on va chercher à comprendre comment le travail peut être comme on peut se libérer alors on a fait des genoux mais ce qui est malgré le travail se libérer hors du travail se libérer par le travail se libérer dans le travail vous voyez là quelque chose de l'intérieur quelque chose qui est à l'extérieur avec la question qu'on traitera comment libérer le travail et derrière les questions centrales pour nous qui sont ceux de la démocratie et je ne vais pas plus loin parce que c'est des enjeux qui sont on les détaillera après donc au début on va vous faire un petit éclairage conceptuel pour qu'on ait de la matière et après on essaiera de débroussailler de voir comment on peut penser les relations entre le travail et l'égard et là je laisse la parole à josé qui va nous parler des notions de travail et emploi voilà on va commencer par la notion d'emploi nous elle est familière on dit j'ai un emploi mais on se dit aussi j'ai un travail et on dit aussi j'ai une activité alors quand on dit un emploi ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai une activité qui prend une forme qui est reconnue socialement comme du travail dans une société attendez un petit problème de micro merci de réactiver parfait alors je recommence excusez moi alors voilà j'étais en train de parler de l'emploi donc l'emploi première catégorie qui va de soi pour nous tous c'est une forme singulière de reconnaissance du travail dans une société à un moment donné avoir un emploi c'est avoir un statut un contrat qui précise un niveau de classification profession éventuel c'est une durée cdd cdi temps plein temps partiel c'est une rémunération une position dans un système de classification c'est une carrière et ce sont des droits liés à l'activité reconnue du travail reconnu en emploi donc l'emploi c'est une activité mais qui a une forme sociale singulière qui positionne les personnes dans une hiérarchie sociale qu'ils reconnaît ou non dans ce qu'ils réalisent et donc ils s'inscrivent dans un rapport social important ça c'est l'emploi ensuite il y a le travail alors quand on a un emploi on fait un travail ce travail c'est quoi le travail est marqué par les formes sociales de sa reconnaissance c'est à dire qu'on va parler de travail salarié de travail indépendant de travail domestique bénévole éventuellement jusque travail militant et autres c'est à dire bien distingué ensuite le travail a des facettes différentes oui là c'est bon voilà donc le travail a différentes facettes c'est d'abord une des dépenses d'énergie en vue de trop personnel de degrés de prescription plus ou moins variables qui va faire que la personne exercera un effort Christophe en parlera tout à l'heure enfin pour caractériser la notion de travail je pense qu'il faut avoir en tête quatre dimensions la première c'est le contenu du travail je n'insiste pas c'est ce que Christophe va expliquer tout de suite après moi ensuite il y a les rapports de travail quand je suis dans une activité c'est reconnu en emploi ou pas je suis sûr qu'ils sont à la fois horizontaux et verticaux hiérarchique de coopération avec des collègues des employeurs des clients enfin bref j'ai des rapports de travail qui me caractérisent troisième dimension c'est l'organisation du travail dès lors qu'il y a travail il y a organisation du travail il y a des éléments très différents division du travail coordination des activités procédures dispositifs de contrôle d'évaluation voilà et enfin dernière dimension importante pour ce que nous allons vous expliquer après c'est les rapports au travail donc je distingue vraiment nettement les rapports de travail qui expriment les relations entre les personnes le rapport au travail qui est inscrit dans la subjectivité de chacun qui en fonction de son histoire, de son parcours, de ses expériences accumulées a construit temporairement un certain un intérêt bref en rapport au travail qui va peser dans la façon dont je vis le travail en tant que tel alors justement comment je le vis le travail en tant que tel je le vis à travers l'activité et c'est ce que Christophe va maintenant expliquer vous osez me passer la main ok et oui c'est on se met au niveau du fer c'est à dire du du corps on peut se situer même à l'échelle du corps du corps qui a agi et pour vous faire sentir les différences aussi c'est en écoutant José je me rends compte que si on est en emploi par exemple on est sur des questions juridiques et par exemple des questions économiques très fortement en tout cas c'est le en termes de discipline c'est le droit c'est l'économie qui vont comprendre qui vont se situer à ces échelles si on se situe au niveau du travail et là on sera sur les questions notamment de surgit du travail qui sont centrales à ce niveau là ou même de séance de gestion sur les questions de l'organisation du travail l'image universitaire problématique enfin deux problématiques quand on se situe au niveau de l'activité et on se situe là on entre sur ce qu'on peut produire plutôt l'ergonomie l'ergologie ou même ce qu'on appelle l'économie de l'activité alors pour préciser l'objet de l'ergonomie c'est de comprendre les gestes du travail ce que faisaient les travailleurs sur l'emploi et ce qu'on peut appeler les cliniques du travail les cliniques de l'activité c'est les disciplines en psychologie par exemple mais il y en a d'autres en psychodynamique on ne va pas rester en général c'est la question des effets du travail sur la santé des travailleurs qu'est-ce qui fait à un moment donné une situation de travail provoque des effets sur la santé physique ou mentale des travailleurs donc là on se situe à ce niveau là et plusieurs questions et plusieurs apports de ces disciplines sont absolument essentiels alors je vais aller assez vite mais c'est absolument essentiel dans ce qu'ensuite ça peut ouvrir comme question sur les questions de travail et de liberté l'apport fondamental de l'ergonomie après à partir des années 50 en France notamment c'est qu'ils ont regardé ce que faisaient les travailleurs ils ont regardé comment ils travaillaient et ce qui est apparu c'est que le travail n'était jamais la stricte application si vous voulez des prescriptions des règles et des normes c'est-à-dire que toute situation de travail même la plus prescrite même une chaîne si vous voulez une chaîne j'ai pu le constater sur des chaînes d'intérimaires de Renault le geste de travail peut être la stricte application d'un programme c'est faux et donc là dans l'établi où lui il arrive sur les chaînes et il décrit très précisément très finement comment le geste de soudure qui est un geste qui paraît naturel de l'extérieur comment il est extrêmement difficile de l'acquérir et donc là en fait c'est toute la question de savoir comment on peut juger de la vitesse de la chaleur de la courbe d'un métal pour pouvoir faire correctement le geste et c'est extrêmement important parce que vous voyez je joue un peu avec les concepts mais il y a toujours une activité dans le travailleur parce qu'il doit apprécier la situation il doit trouver des solutions il doit trouver une posture de son corps il doit trouver un rythme il doit comprendre son environnement etc. et donc là c'est des par exemple là ça c'est plutôt Christophe Dejour qui en parle dans ces termes là mais on peut imaginer quelque chose à l'inverse pour faire sentir cette question de la différence entre l'activité et le travail c'est quand on parle de la grève du zèle c'est à dire que dans des établissements où les travailleurs se mettent à strictement appliquer les règles les normes quelle que soit l'activité peut-être rien ne sort et rien ne sera produit si le travailleur met de côté son initiative met de côté son engagement de son corps met de côté sa compréhension de l'environnement dans lequel il est rien ne peut être fait l'exemple typique par rapport à des enseignants ce serait par exemple un enseignant qui ne ferait que lire un cours d'histoire sans aucunement apprécier la capacité de concentration d'une classe donc là on peut voir que dans le travail il y a de l'activité et ce qui se joue du coup ce qui se joue du coup aussi c'est que s'il y a de l'activité de ce type là c'est qu'il y a des choix possibles à faire c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de travailler donc travailler c'est effectuer des choix c'est effectuer des manières de faire c'est inscrire en quelque sorte alors quand Guilhem pourrait parler de normativité mais en tout cas c'est proposer au monde des manières de faire spécifiques je vais m'arrêter là parce qu'après on y reviendra et en tout cas la prescription le bureau des méthodes ne pourra jamais tout dire sur ce qu'il y a à faire pardon de vous interrompre José et Christophe votre communication est vraiment très très compliqué très difficile on a un son qui est mauvais l'image je te fiche parfois peut-être qu'il faudrait que vous changez d'ordinateur pour que ce soit audible pour tout le monde et ta connexion en bas elle n'est pas meilleure parce que je vois que tu n'as pas beaucoup de barres oui parce qu'il est en bas je pense que c'est plutôt un problème de l'émetteur on va décembre on va changer de pièce merci je pense que le toit le niveau des barres il n'est pas très bien ça vient peut-être du dépit très bien désolé là nous faisons du direct et donc nous supportons les conditions du direct où parfois ça fonctionnait bien à l'autre moment ça fonctionnait moins bien mais on va attendre quelques minutes pour nous déplacer on a essayé on a changé de pièce merci on a souffert ah bon ah bah alors c'était difficilement audible José aïe 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 je vais être obligé de vous réinviter quelle horreur avec un quart d'heure là toi tu as plus de barres donc là je me demande si le débit ne sera pas meilleur ah oui c'est mieux pour l'instant ça va bien oui allons-y nous avons une meilleure image les murs sont trop épais chez vous José et oui mais surtout il a un duplex alors voilà c'est alors du coup on va reprendre ce qu'on fait on ben Christophe peut peut-être reprendre sa dernière intervention et tu enchaînes José oui on va faire comme ça alors moi c'est que ce que j'essaie de faire c'est de faire la différence entre l'activité et le travail voilà avec l'apport de l'ergonomie et de la psychologie du travail qui se sont penchés sur les questions de santé au travail et qui ont regardé le processus de travail qui ont regardé ce que faisaient les travailleurs et alors en reprenant l'ergo le constat essentiel de l'ergo c'est de dire que tout travailleur y compris dans le travail le plus prescrit le plus normé le plus cadenassé il y a toujours une part nécessaire d'engagement d'adaptation d'inventivité de la part du travailleur même sur une chaîne alors du coup j'avais repris l'établi de l'inart ou d'autres parce que c'est la fameuse image de Charlo sur la chaîne mais même là il y a une nécessité pour le travailleur de comprendre son environnement de comprendre la chaleur des métals des métaux qu'il doit souder les courbes des métals qu'il doit comprendre le rythme il doit aussi comprendre son corps et donc les postures de son corps qu'il lui permettent de travailler ou non tous ces éléments font que dans le travail y compris le plus prescrit il y a un engagement et il y a une activité inventive de la part du travailleur et des choix à faire alors évidemment il y a des degrés différents de la richesse de ces choix de l'étendue de ces choix là-dessus il faut être prudent mais ce que je veux swinguer là c'est cet élément fondamental travailler c'est nécessairement s'engager faire des choix et sinon c'est la grève du zèle ce qu'on appelle la grève du zèle c'est-à-dire l'application stricte des consignes et rien ne se produit donc ça c'est l'apport essentiel de l'ergonomie et des actions d'activité et il y a eu il y a eu depuis une quinzaine d'années vingtaine d'années un enrichissement de ces conceptions notamment par les cliniques de l'activité et en se posant la question de savoir ce qui faisait mal aux salariés ce qui leur posait problème du point de vue de leur santé ils ont enrichi le concept de travail de l'activité à partir du point de vue des travailleurs et ce qu'ils ont apporté c'est essentiel c'est formulé par une phrase un peu obscure mais qui est très parlante en fait c'est de dire que le réalisé n'a pas le monopole du réel et ça ça veut dire quoi c'est-à-dire que le travail réalisé n'a pas le monopole du réel et ça derrière c'est quand questionne les travailleurs sur ce qui leur pose problème au travail ils vous diront que c'est pas simplement ce qu'ils font qui leur pose problème c'est aussi ce qu'ils ne font plus ce qu'ils font mal ce qu'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils ne font plus aujourd'hui et là on peut prendre par exemple aujourd'hui qui est un milieu qui est très très parlant à ce niveau-là c'est le milieu du médico-social par exemple on pourrait discuter avec des personnels des agents de la fonction publique hospitalière ou d'autres ils vous diront que ce qui leur pose problème c'est peut-être pas forcément leur salaire même si c'est un problème on est sur la question d'emploi c'est peut-être pas les questions de temps de travail qui sont compliquées et qu'aujourd'hui ils n'ont plus les moyens de faire correctement leur travail ils n'ont plus les moyens d'un travail de qualité et pour eux là ça veut dire ne plus être qu'en capacité de soigner correctement les patients qui sont dans leur service mais ça c'est vrai pour eux et là on voit que c'est des choses qui parlent directement au-delà du concept qui parlent assez fortement à de très nombreuses catégories de travailleurs c'est-à-dire que ce qui fait mal c'est pas simplement le travail l'intensification du travail fait l'intensité du travail qu'on réalise ce qui fait mal c'est ce qu'on ne fait plus c'est ce qui n'est pas fait et là on pourrait on pourrait même donner là dernièrement moi j'ai discuté avec des postiers voilà qui me disaient qu'avant ils étaient facteurs aujourd'hui ils sont livreurs les courriers et que tout ce qu'ils faisaient avant c'est-à-dire tous les liens qu'ils établissaient avec les usagers pour les appeler comme ça qui ne sont plus aujourd'hui c'est ce travail qui n'est plus fait qui les rend malade voilà pour dire pour parler clairement c'est ce travail qui n'est plus fait qui les rend malade donc là alors et là c'est pour faire comprendre que derrière cette notion d'activité il y a on arrive sur quelque chose où on sort de la prescription on sort du cadre juste de de l'ordre si vous voulez et que le travail c'est toujours aussi des choix qui sont portés qui sont voulus qui sont imaginés qui sont possibles impossibles qui sont réalisés qui ne sont pas réalisés portés par le travailleur voilà donc là il y a une activité intérieure et qui est qui est présente qui est qui est qui est mobilisée au moment du travail et alors je vais bientôt laisser la parole à José mais c'est pour faire comprendre là on a presque une gymnastique qu'on pourrait sur laquelle on pourrait se déplacer mais entre travail et emploi et activité vous voyez qu'il peut y avoir des activités qui ne sont pas des emplois qui ne sont pas des travails par exemple là on peut parler d'activités domestiques voilà qui sont des réelles activités et qui dans un certain cadre vont devenir des emplois et dans d'autres qui ne le sont pas on peut avoir des salariés qui bénéficient de conditions d'emploi extrêmement favorables très haut salaire très bon salaire très bonne condition mais qui ont une activité dans laquelle finalement ils ne peuvent rien faire dans leur activité ils ne peuvent rien porter d'eux-mêmes dans ce qu'ils font là ils sont quasiment des travailleurs passifs dans leur activité donc là c'est des choses on ne peut pas vous donner des exemples mais en tout cas c'est des variations ou alors même on peut imaginer aussi des gens qui ont inversement des conditions d'emploi extrêmement médiocres mais qui ont des possibilités de faire une activité telle qu'ils pensent qu'ils doivent la faire donc là en fonction des situations vous pouvez tous imaginer comment vous en tant que travailleur face à l'emploi au travail ou à l'activité vous vous situez dans ce jeu et en quoi à ces différents niveaux c'est un lieu qui peut être on va le dire aujourd'hui on va le dire un peu simplement qui peut être satisfaisant ou non déjà et c'est à partir de ces trois dimensions qu'on a bien en tête et maintenant qu'on va essayer d'ouvrir cette question de savoir à quel moment on peut tisser des liens entre liberté et travail sachant que derrière le mot travail en fait pour nous il y a ces trois notions d'emploi de travail et d'activité voilà donc là on va aborder une nouvelle partie de notre propos mais si vous le souhaitez vous pouvez peut-être intervenir ne serait-ce que parce que une grande partie de ce qu'on a raconté n'est pas arrivé dans vos oreilles donc n'hésitez pas à nous poser des questions à nous relancer sur ce triptyque travail emploi activité et peut-être même sur votre propre expérience dans ce domaine et ensuite on abordera directement la question travail et liberté oui j'aurais une question là c'est j'ai pas entendu le mot métier dans vos propos est-ce que c'est déterminé est-ce que c'est déterminant pourquoi parce que ça me semble quand même un mot fondateur pour après parler de travail et d'emploi vous avez bien raison oui alors dans une version longue il y a métier il y a profession il y a d'autres formules alors évidemment celle de métier si on avait fait un exposé sur l'histoire du travail on aurait commencé par la question des métiers bien entendu remonté à la corporation puis après les métiers artisanaux etc donc c'est une forme particulière comme il y a l'emploi tout à l'heure une forme de reconnaissance qui elle est très liée à la au type d'activité et aux relations qui s'établissent c'est-à-dire quand on a un métier c'est très défini du point de vue des compétences mises en oeuvre on est loin on est loin de l'emploi avec le statut la rémunération on est d'abord sur la la réalisation de tâches précises par rapport à à à la matière souvent métiers artisanaux ou pas donc voilà encore une autre forme possible de reconnaissance sociale de l'activité dans une forme particulière je pourrais dire la même chose pour les professions qui ont qui ont aussi toute une histoire lointaine et là en parlant des professions on insiste plutôt sur le côté organisation des professions régulation par les professionnels eux-mêmes donc voilà encore une autre forme de reconnaissance mais c'est vrai qu'on aurait pu développer cela mais ce mot est intéressant de métier parce que moi je pense qu'il est en plus c'est un mot qui se déplace justement entre ces trois pôles d'emploi travail et activité parce que on peut dire c'est quelqu'un qui a du métier par exemple c'est quelqu'un qui sait faire face à sa tâche et qui sait l'apprendre et qui peut en apprendre aux autres mais aussi le métier c'est aussi à un moment donné ça a été des reconnaissances dits métiers par des qualifications par des diplômes n'importe donc là on arrive où presque l'activité elle est montée au niveau des relations d'emploi avec un cadre institutionnel qui peut reconnaître un métier alors c'est plutôt José qui est le spédiste de ça c'est pour ça que je discute comme ça et pour moi le métier c'est un mot qui peut se déplacer en fonction des usages en fonction des époques entre ces différents pôles et pour ça il est intéressant parce que c'est un mot qui a voyagé qui a pris des sens différents qui peut prendre des sens différents en fonction des époques d'autres questions si vous voulez intervention après on continue parce que peut-être que c'est là aussi où les choses vont devenir un peu ok bon ben alors je vais reprendre donc maintenant on va examiner ce que dans notre jargon à Arlib nous appelons les cinq figures des rapports travail-liberté alors je vais d'abord en aborder deux qui sont deux figures qui expriment une mise à distance plus ou moins forte à l'égard du travail c'est à dire la liberté c'est une liberté qui consiste à se libérer du travail ou à vivre le travail malgré lui en tout cas il y a de la prise de distance alors d'abord se libérer malgré le travail qu'est-ce que ça peut vouloir dire c'est une manière de faire ou parfois de ne pas faire c'est à dire qu'on accepte les contraintes du travail on a un emploi on exerce éventuellement un métier on en accepte les contraintes mais en se donnant autant que faire se peut des marges de liberté on se désengage du travail on fait le minimum on ne donne pas entièrement de sa personne on allège ce qui est allégeable on se prend des écarts de temps de congés de retard on en fait à sa guise on est un tir au flanc pour reprendre des formules utilisées souvent par les managers mais aussi par les salariés entre eux pour exprimer cette prise de distance et qui est souvent une forme défensive pour rendre supportable quelque chose qui ne l'est pas spontanément donc on assure une loyauté à minima on fait une activité sans excès mais on essaye tant bien que mal j'insiste là-dessus de trouver une marge par rapport à cela alors comment on les trouve ces marges ça ne va pas de soi on peut parfois en trouver des formes allégées d'emploi le passage au temps partiel le congé maladie sont des moments de ce tarot-là et puis il y a aussi réserver du temps pour d'autres espaces de la vie donc dans ce libérer malgré le travail c'est je le fais j'en ai besoin j'ai un emploi j'en ai besoin mais j'essaye de trouver toutes les formes de libération minimum possibles il n'empêche que l'essentiel de mon exercice de ma liberté va se faire en dehors de l'emploi en l'occurrence ça c'est une première figure alors il y en a une deuxième qui est beaucoup plus nette c'est se libérer du travail c'est aussi une façon de dire en réalité quand on dit se libérer du travail il faut plutôt entendre se libérer de l'emploi parce que le travail est présent en permanence et là actuellement c'est bien ce que l'on fait les uns et les autres donc c'est plutôt se libérer de l'emploi alors ça vous voyez bien ce que ça veut dire ça veut dire démissionner ça veut dire rompre un contrat ça veut dire rester durablement en dehors de l'emploi ça veut dire fuir enfin plusieurs figures sont possibles parmi celles qui nous ont intéressés dans notre travail d'atelier il y a une forme de libération du travail plus affirmée plus positive qui est illustrée par le fait qu'un certain nombre de personnes décident de rejoindre des communautés des communautés de vie des communautés de travail des communautés intentionnelles d'autres qui essayent de construire une vie personnelle bref toute une série de formes possibles de vie sociale en dehors de l'ancrage de l'emploi mais qui ne libère pas pour autant par principe si je décide d'entrer dans une communauté intentionnelle et il y a eu des travaux de faits là-dessus je m'inscris à nouveau dans des rapports de travail j'exerce à nouveau une activité et donc avec tout ce que cela signifie à la fois de tensions positives de possibilités d'épanouissement mais aussi de tensions négatives du fait de l'affrontement à autrui l'existence d'un minimum de discipline ou de rapports hiérarchiques enfin bref se libérer du travail de l'emploi ne veut pas dire que je rentre dans un espace de liberté absolue bien loin de là mais il n'empêche que dans cette figure-là je cherche à penser un ailleurs du travail c'est pas un ailleurs de l'activité mais c'est un ailleurs du travail et je vais probablement me référer à des valeurs un peu différentes c'est-à-dire que je vais rechercher soit des formes de gratuité d'échange de bénévolat de solidarité des formes d'activité qui ont plus de sens pour moi ou qui me permettent d'inscrire dans des collectifs choisis bref tout un ensemble de possibilités concrètes que l'on connaît que l'on voit je veux dire les ZAD d'une certaine manière correspondent à cela je citais les communautés et enfin on peut même imaginer des formes encore plus problématiques de libération du travail qui sont ou plutôt des contraintes de l'emploi qui sont ce qu'on appelle le micro-entrepreneuriat parce que ça c'est très exemplaire de ce qu'on va discuter sur les rapports entre travail et liberté c'est-à-dire que dans une première facette on peut dire je m'installe à mon compte comme on disait je m'installe micro-entrepreneur pour me libérer des contraintes hiérarchiques des rapports avec un employeur etc. et puis dans le même geste je suis au cœur de contraintes nouvelles et tout ce que l'on connaît de l'ubérisation de livreurs etc. l'illustre parfaitement voilà donc voilà deux premières figures qui sont mais du coup moi ça va réfléchir à quelque chose parce que dans la manière de fuir les conditions d'emploi c'est aussi l'enjeu de les reconstruire je peux dire ça oui quand tu prends l'exemple des ZAD ça permet avec un autre relation d'emploi de participation de rendre possible d'autres modes de décision collective sur la manière dont on va s'organiser aussi alors là je pense que c'est quitter l'emploi pour quelque chose d'autre dans lequel les relations de pouvoir et les relations de décision collective au niveau du travail évoluent soient différentes et je pense que quand tu parles de valeur c'est ça qui est en jeu c'est pouvoir se libérer de l'emploi pour pouvoir reconstruire de nouveau avoir la main sur la question du travail sachant qu'aujourd'hui je pense parce qu'on vit dans une période où avoir la main sur les conditions d'emploi c'est une perspective politique collective qui est presque on va dire qui n'est plus d'actualité en tout cas à moyen terme peut-être mais en tout cas dans le court terme de nouveau avoir la main sur d'autres conditions d'emploi c'est pas quelque chose qui est en tout cas quelque chose qui est à court terme voilà et donc là on a fait un peu savoir comment on peut aller chercher ailleurs que dans le travail voilà des formes de libération alors et mais on peut le faire aussi dans le travail voilà on peut le faire dans le travail y compris dans le travail je pense que nous aussi ce qu'on a essayé de chercher c'est qu'on peut aussi le faire y compris dans le travail dans ces formes contraintes actuelles c'est ça qui va nous expliquer c'est ça que je vais vous expliquer et alors là il faut prendre un peu de temps enfin je vais prendre un peu de temps parce que là je veux revenir avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur les notions d'activité c'est que aujourd'hui toute activité implique un engagement des professionnels pour parvenir à faire ce qui est à faire pour le faire correctement et là on a des situations on peut le voir de manière en tout cas pour qui fréquente différents niveaux de travail on peut le voir comme quelque chose qui est très partagé pas complètement partagé parce qu'il y a des gens qui peuvent se retirer de cette question là mais en tout cas elle est très partagée de dire ce travail que j'ai à faire je vais m'engager à trouver les moyens pour le faire correctement et c'est quelque chose qui peut être surprenant parce que moi je me souviens d'avoir eu des conversations là-dessus avec par exemple des afficheurs c'était des afficheurs de publicité des panneaux de publicité qui sont dans nos villes qui ne sont absolument pas les objets dans lesquels on pourrait penser que des enjeux de qualité des enjeux d'investissement d'une éthique professionnelle puissent se déployer mais il y avait un engagement sur le métier de ces travailleurs pour afficher correctement ces affiches qui étaient extrêmement forts alors ça c'est pour donner un exemple que même dans ces milieux où peut-être le travail peut paraître le plus contraire le plus fermé il y a ces enjeux-là et donc l'hypothèse qu'on peut poser c'est que tout travailleur veut pouvoir se reconnaître dans ce qu'il fait veut pouvoir porter au monde quelque chose dans lequel il se reconnaît veut pouvoir porter quelque chose de lui dans ce monde et on peut donc il y a des travailleurs qui sont pris dans des formes contraintes mais c'est leur milieu de vie ils le savent c'est le leur et donc dans ce cas-là ils n'ont pas d'ailleurs il n'y a pas d'ailleurs dans le poids il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas d'ailleurs et donc c'est dans ce monde qu'ils doivent chercher les ressources pour porter quelque chose qui sont à eux et donc là et donc là il y a une alors c'est quelque chose qui peut on a pris des exemples sur les affichiers on pourrait prendre des exemples dans différentes études qui sont plus valorisables et plus valorisées mais aujourd'hui on peut voir que dans des milieux on reprend l'exemple de la santé aujourd'hui ces professionnels qui sont extrêmement malmenés par leur condition d'emploi par leur condition de travail mettent des efforts et un investissement extrêmement fort pour arriver à malgré tout malgré le travail malgré leur emploi à parvenir à faire correctement ce qu'ils ont à faire et donc là il y a l'engagement à trouver les moyens face à un réel qui est compliqué pour arriver à faire correctement ce qui doit être fait mais ce qui est intéressant c'est que ces questions ne sont jamais que des questions individuelles parce que le travailleur il n'est jamais tout seul face à son activité il est toujours avec des signataires de son activité des clients des résidents des patients des élèves d'accord il est toujours avec des collègues il est toujours aussi avec d'autres personnes qui sont plus loin que des collègues des fournisseurs des fonctions support comme on dit dans le privé ou d'autres bref il est dans un monde dans lequel il ne peut pas décider seul de ce qu'il va faire et donc là ce qui se joue dans les choix qu'il doit porter c'est que les choix qu'il veut porter au monde dans son travail ils sont forcément ils viennent forcément frotter aux choix qui sont faits par d'autres d'autres travailleurs des clients des fournisseurs sa hiérarchie n'importe le monde dans lequel il est entouré et donc vouloir porter des choses au monde c'est à un moment ou à un autre vouloir provoquer mettre au monde des désaccords des frictions des conflits des désaccords des désaccords quelque chose en tout cas qui sont à discuter des choses dans lesquelles il peut y avoir des conflits qui sont à mettre sur la table pour pouvoir les discuter et se mettre d'accord dessus et ce que là où je vais insister c'est que dès lors qu'on porte l'activité comme un lieu où le sujet peut porter des choses au monde tout de suite à ce moment-là l'activité devient un objet politique devient un objet collectif au niveau de l'organisation du travail et en fait si on remonte au niveau de la place du travail la manière dont le travail est organisé dans une société d'aujourd'hui voilà et là je voudrais alors je ne vais pas trop tarder parce qu'il faut quand même qu'on aille assez vite et pas un peu vite parce qu'on dit beaucoup de choses mais c'est que là il y a une ambiguïté fondamentale du travail qui était aussi déjà c'est des questions qui remontent à loin qui remontent déjà au jeu de Marx c'est des questions qui reviennent dès qu'on parle au travail mais c'est que là en fait du coup il y a une très forte ambivalence de l'activité du travail sur cette question d'émancipation du travail alors je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'en fait on a une volonté on a quelque chose presque anthropologique on peut le penser peut-être comme ça les travailleurs qui veulent faire correctement ce qu'ils ont à faire et moi ça je l'ai pu le voir sur des chaînes même sur des chaînes de Renault d'Intérimaire qui veulent pouvoir faire correctement ce qu'ils font parce qu'être condamné toute la journée à faire des rebuts à faire des choses qui vont terminer à la casse c'est pas possible pour personne et donc malgré tout ils vont chercher tout travailleur va chercher les moyens à faire correctement ce qu'il a à faire au nom d'une éthique au nom d'une liberté au nom de sa liberté à faire quelque chose de soi de ce qu'il fait dans le monde mais ce faisant ce faisant il va engager son intelligence son corps son énergie à faire correctement son travail et par là même il va rendre possible on va dire la machine productive il va rendre possible la machine productive et il va rendre possible justement l'existence des entreprises des rapports de sociaux de travail et des rapports capitalistes qui l'exploitent pour le dire simplement c'est parce que on va dire l'afficheur l'afficheur tout à l'heure qui malgré tout malgré le matériel absolument dégueulasse dont il disposait qui leur posait énormément de problèmes c'est parce qu'il veut faire correctement ses affiches parce que ça lui est insupportable de coller des affiches qui se décollent en permanence des affiches qui sont mal mises c'est pas possible il va malgré tout faire le travail de coller correctement ses affiches et de ce fait là il va rendre possible l'existence d'une société qui le sous-paye qui n'investit pas sur son matériel de travail et qui fait des profits sur cette force de travail c'est-à-dire qu'au même moment où le travail est une source d'émancipation et de libération en tout cas du sujet qui veut porter des choses au monde c'est parce qu'il y met cette énergie qui rend possible la machine productive et qui rend possible son exploitation et donc là on a une ambiguïté qui est très forte le travail est à la fois l'activité est à la fois moyen de libération et moyen d'exploitation en même temps alors et pour finir je voudrais lire une phrase de Castor Jadis de 79 qui moi m'a toujours fait réfléchir et en plus pour vous dire que c'est une vieille histoire donc voilà ce qu'il écrit le système capitaliste ne peut vivre qu'en essayant continuellement de réduire les salariés en pur exécutant et il ne peut fonctionner que dans la mesure où cette réduction ne se réalise pas le capitalisme est obligé de solliciter constamment la participation des salariés au processus de production participation qu'il tend par ailleurs à rendre impossible voilà et donc là on est sur une frontière où le travail est tout à la fois libération et exploitation et donc c'est pour ça qu'il y a une dimension qui pour nous devient essentielle et donc je pense que vous l'avez en tête qu'il y a des questions qui doivent vous agiter dans ce sens-là mais que la question qu'on va ouvrir maintenant qui est essentielle pour nous c'est celle de la libération du travail oui alors ça c'est la cinquième figure de notre typologie des relations travail-liberté c'est une cinquième figure qui se positionne un peu différemment dans la mesure où les quatre précédentes partaient du sujet cette fois-ci on va plutôt partir des organisations libérer le travail c'est cette figure-là alors j'ai repris le titre d'un ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps libérer le travail mais en réalité cette formule est très contradictoire et elle illustre ce que Christophe vient d'expliquer le fait que le travail se développe dans une société qui est tissée de contradictions aussi bien dans la production que dans la société et qui va faire qu'il y a au moins deux interprétations possibles de cette formule libérer le travail la première est le point de vue des managers parce qu'ils parlent beaucoup ces dernières années de cette idée de libérer le travail des ouvrages sont parus par des gestionnaires qui prônaient la libération du travail en réalité dans cette exception-là il s'agit de libérer le travail des contraintes de la régulation libérer le travail des excès du droit du travail libérer le travail des formes étatiques intervenant c'est-à-dire libérer le travail au sens de le rendre défini pas le marché exclusivement donc on retrouve là la tradition de la liberté qui est à la fois une liberté qui peut ne pas être toujours en même temps une liberté politique une liberté économique et donc libérer le travail pour les managers c'est ce premier aspect et on a un second c'est celui que Christophe vient justement d'expliquer c'est que libérer le travail pour le manager c'est un moyen d'engager le travailleur dans l'activité y compris s'il va en payer un prix d'une certaine manière donc trouver des formes d'organisation moins contraignantes trouver des dispositifs de travail qui ouvrent un espace à l'initiative des travailleurs on a plein d'éléments qu'on retrouve dans la formule des entreprises libérées elles ne sont pas libérées forcément pour les travailleurs mais elles le sont telles que je viens de le définir du point de vue des managers alors justement c'est la deuxième manière de considérer libérer le travail c'est le voir du point de vue des salariés ou plus largement des travailleurs c'est pas tout à fait la même chose bien entendu parce que pour eux pour celui qui travaille la première formulation libérer le travail c'est le libérer de tout ce qui le rend inhumain c'est le libérer de toutes ces contraintes fatigues pathologies qui caractérisent une grande partie des situations de travail aujourd'hui c'est ça la première signification de libérer le travail pour les salariés donc c'est comment dire mieux adapter le travail à ce que chacun souhaite deuxième exception possible pour les travailleurs c'est de dire je veux aussi être acteur du dispositif de production c'est à dire pas seulement de ce que je fais certes je vais exiger souhaiter avoir plus d'autonomie plus de capacité de proposition etc mais aussi sur l'entreprise elle-même c'est à dire que je vais m'approprier le travail mais m'approprier aussi l'espace en l'occurrence l'entreprise dans lequel je déploie mon travail et c'est là qu'on retrouve la dimension politique de cette notion de libérer le travail puisque en fait ça pose la question de la démocratie d'une certaine manière mais cette fois-ci de la démocratie dans l'entreprise et là un certain nombre de travaux ont été faits ces dernières années extrêmement intéressants qui permettent de bien voir que le travail a fondamentalement une dimension politique puisque c'est des propositions qui sont faites sur la présence des salariés dans des formes renouvelées d'instances de décision type conseil d'administration c'est la participation d'un certain nombre de salariés aux décisions non seulement de l'organisation du travail mais aussi de la production elle-même et des clients correspondant à cette production éventuellement aussi sur la façon de produire donc une exigence de démocratie qui va assez loin et qui ne peut se faire sans avoir aussi un droit d'accès à l'information donc ça ça ouvre tout un champ que les juristes du travail ont beaucoup développé ces dernières années qui exprime une façon de libérer le travail du point de vue du salarié donc je termine en disant que la libération du travail elle est à la fois dans l'exercice même de l'activité mais aussi dans le travail et l'organisation dans laquelle il se déploie et c'est là que le travail a une dimension politique la démocratie dans l'entreprise mais pas seulement dans l'entreprise et c'est ce que Christophe va vous dire en fait c'est ce qu'on discutait hier et c'est comme ça qu'on a formulé entre nous c'est que se pose la question de la démocratie à l'intérieur des organisations pour justement que cette possibilité du travailleur à porter les choix dans son activité elle arrive à l'échelle du travail et à l'échelle de l'emploi mais un des enjeux pour nous qui est essentiel à l'art libre aujourd'hui c'est que pour nous c'est même la question de la démocratie tout court qui est en jeu dans les questions qui sont posées et là je vais faire un petit point assez rapide mais il y a eu si vous voulez un grand accord dans la période d'après-guerre d'après-45 dans la période dite fordiste où il y a eu effectivement il y a eu un objet de l'emploi était au cœur des relations on va dire la démocratie la république la démocratie c'est en jeu des termes c'est saisie des questions d'emploi les salaires les carrières étaient fixés par des négociations de branches des négociations nationales il y avait des qualifications il y avait des règles qui ont été posées mais par contre ce qui se passait dans les boîtes ce qui se passait dans l'entreprise c'était sorti des enjeux politiques et des enjeux syndicaux c'est-à-dire qu'en contrepartie il y a plein de raisons des bonnes des mauvaises mais pour en tout cas des raisons l'objet du travail ce que faisaient les travailleurs n'a pas été un objet syndical n'a pas été un objet politique et donc là il y a eu toute cette période avec une véritable amélioration des conditions de travail des conditions de vie de l'ensemble des ouvriers l'ensemble des travailleurs l'ensemble des salariés et une question qui est posée et donc par exemple qui est posée très fortement par quelqu'un comme Trentine qui a été dirigeant j'ai pris une date de 88 à 94 de la CGI donc la CGT italienne et qui s'est posé la question de savoir pourquoi justement le syndicalisme avait reflué le syndicalisme n'avait pas échoué mais en tout cas n'était pas allé jusqu'à ce qu'il s'était promis dans les années 50 pourquoi les partis politiques n'étaient pas arrivés jusqu'au bout et lui il fait cette hypothèse très forte il fait cette hypothèse très forte il dit que les partis de gauche des organisations syndicales de travailleurs ont négocié la liberté ils ont mis sur la table ils ont dit on va obtenir contre l'abandon de la liberté dans les espaces de travail rétribution et réparation avec une augmentation par une amélioration dans nos conditions de vie de l'ensemble des travailleurs des salaires mais en tout cas la liberté du travailleur est notre objet fondamental de négociation on la met sur la table contre l'amélioration de nos conditions et ce faisant par ce fait là il a rendu il a vidé de son sang si vous voulez la démocratie parce que il a permis cette idée en tout cas il a enterriné cette idée dans le jeu institutionnel politique de dire le citoyen est citoyen mais dès lors qu'il rentre dès lors qu'il prend son habit de travailleur il ne l'est plus et qu'est-ce qu'un citoyen dont la souveraineté est dès le début limitée et en tout cas ce qui fait du monde ce qui fait du monde par son travail est exclu de sa souveraineté et pour Trentine là on a si vous voulez le point d'achèvement du développement des démocraties occidentales à ce moment là dans lequel aujourd'hui encore pour lui on vit la crise si vous voulez les crises on peut le dire un peu vaguement parce qu'on est un peu vite mais les crises de démocratie le point d'origine c'est celui-là l'abandon de la liberté par les travailleurs via les organisations syndicales et les organisations politiques contre l'amélioration substantielle et réelle des conditions de travail et des conditions de vie sachant qu'en plus qu'aujourd'hui cette promesse de l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie par exemple de manière générale elle n'est même plus tenue et donc la question qui se pose aujourd'hui c'est que c'est pas simplement une question de la démocratie de la libération du travail mais finalement là on est face à une question c'est la question de la liberté tout court et de la possibilité même de la démocratie qui est posée et donc la régénération une hypothèse théorique et générique la régénération possible de la démocratie passe nécessairement par la recherche d'une démocratie dans le travail et donc là par contre là par contre du coup ça pose des enjeux politiques aussi très important donc là on va arrêter notre exposé parce que du coup on va commencer à discuter mais la question c'est de savoir comment on peut aujourd'hui non pas simplement peut-être comme ça mais transformer les cadres génériques de l'emploi par exemple avec d'autres formes de moyens de possession des moyens de production pour le dire un peu avec ces termes-là mais comment aujourd'hui aussi on peut soutenir la citoyenneté la liberté quotidienne imparfaite prise dans les rapports de production les rapports sociaux actuels des travailleurs face à leur travail et donc ça c'est pour vous le dire mais aujourd'hui en tout cas on le voit qu'il y a beaucoup de milieux de professionnels qui mettent sur la table aujourd'hui la question de ce qu'ils font de la qualité de leur activité de la dégradation de l'impossibilité de continuer à faire ce qu'ils font et donc là c'est des choses qu'on peut voir qu'on a vu chez les cheminots qu'on a vu dans le milieu hospitalier qu'on voit beaucoup dans certaines fonctions publiques et qu'on voit aussi dans le privé qu'on voit aussi alors de dire aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui c'est lié aussi à la question du niveau de diplôme de notre société c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là que les citoyens je pense ne veulent plus il y a quelque chose comme ça il y a une ressource voilà je vais finir comme ça il y a une ressource aujourd'hui politique qui pour moi n'est peut-être pas très importante c'est que les travailleurs ne veulent plus ne plus être citoyens au travail allez la parole est à vous on a pas mal à balancer aussi on vous laisse un peu de temps peut-être pour respirer oui absolument moi j'ai une observation à faire au lendemain de la guerre nombre de chefs d'entreprise étaient morts ou avaient vendu du beurre aux allemands et donc n'étaient plus propriétaires de leurs entreprises et on a vu éclore un grand nombre de sociétés coopératives ouvrières et bien malheureusement cette reprise en main cette réappropriation du travail et de l'outil de travail n'a pas duré longtemps il y avait plein d'obstacles les banques n'ont pas joué le jeu les autres propriétaires ne voulaient pas de cette transformation de l'activité et on n'observe pas aujourd'hui trop d'initiatives de volonté de réappropriation de l'outil du travail ce que j'observe depuis trop longtemps c'est que lorsqu'il y a ce qu'on appelle maintenant un plan de conservation de l'emploi je crois que ça s'appelle de sauvegarde de l'emploi ce qui est négocié par les travailleurs et par les syndicats c'est l'épaisseur du chèque ça n'est pas la conservation du travail alors peut-être tu poses plusieurs types de questions là Jean-Pierre ben oui la coopérative la réappropriation et puis la transformation de leur de leur revendication des travailleurs alors cette question est passionnante parce que justement Luc Joulet qui fait partie du collectif a fait ce film qui s'appelle Réquisitions sur les réquisitions d'entreprises à Marseille je me suis un peu oublié mais 45-47 c'est un comment il s'appelait ce résistant ça me reviendra mais pendant cette période de 2-3 ans à la libération oui et tu as tout à fait raison et ce qu'il décrit très clairement c'est que les ouvriers ont découvert les questions d'organisation à ce moment-là on leur a donné ils ont pris les usines il fallait refaire tourner ils sont allés et ils sont occupés de l'organisation et ils ont vu que c'était possible il y a eu une ouverture mais alors la lecture des historiens ou de Luc dans le film c'est que c'était un moment historique qui était compliqué pour ouvrir ça parce que il y avait derrière la question de la CGT donc la question de qu'est-ce qu'on fait si on se met la main sur la question d'organisation si on porte l'organisation des travailleurs pour devenir des organisateurs de leur travail dans un registre marxiste ça pose des questions extrêmement compliquées et en plus de l'autre côté du côté politique c'était pas ce compromis-là qui était en train d'être tissé c'était le compromis dont j'ai parlé ok pour vous donner des salaires ok pour vous donner des emplois ok pour vous donner la sécu tout ça on le fait mais par contre dans les boîtes le pouvoir on le laisse au patron alors justement je trouve que la question elle est très utile pour nous parce qu'il se trouve que notre atelier de recherche travail et liberté a un troisième terme travail et liberté et utopie et nous avons en projet de travail déjà un peu engagé c'est la recherche d'espaces locaux dans lesquels se construisent des alternatives parfois des utopies qui posent justement la question de la propriété par exemple donc on va examiner des situations des coopératives des associations qui essayent d'imaginer d'autres manières de travailler bref des formes qui engagent non seulement la question des formes concrètes du travail mais aussi la question de la propriété parce que d'une certaine manière instaurer une coopérative c'est mettre en question les formes de propriété alors avec des histoires complexes parce que les coopératives dans leur forme initiale et dans leur forme actuelle c'est pas tout à fait la même chose mais il n'empêche que ça introduit une autre question qui est celle de la propriété donc des rapports de production et bien entendu c'est là-dessus qu'on va travailler Oui juste un petit point juste un petit point un petit point d'histoire je crois que les coopératives les embryons de coopératives à la libération sauf erreur de ma part c'était sur Raymond Aubrac sans doute ça lui a d'ailleurs coupé coupé son poste de préfet à la demande de Gaston Defer qui était surtout obnubilé par la crainte de la montée en puissance de la CGT et ce qui l'a amené à créer d'ailleurs force ouvrière puisque j'ai la parole juste un petit point Merci pour le voir merci Il y a un point que vous n'avez pas évoqué on peut en penser ce qu'on veut mais il y a eu une période dans l'histoire dont on parle plus trop maintenant les années 81 les lois au roux moi j'ai vu ça à l'époque il y avait la première des lois au roux la loi du 4 août de 82 c'était la loi sur le droit d'expression des salariés dans l'entreprise qui soit dit en passant et toujours dans le code du travail j'aimerais avoir votre regard sur cette loi là qui a été très controversée mais qui était au moins la reconnaissance du savoir-faire travailleur ouvrier dans l'entreprise même si c'était peut-être pour le récupérer alors ça c'est un autre aspect Moi j'aurais tendance à dire que là avec les lois au roux on a une forme d'illustration de ce qu'on discutait tout à l'heure c'est-à-dire que tout à la fois c'est une avancée puisque à travers ces lois sur le droit d'expression le salarié conquiert des droits nouveaux et puis en même temps ça peut être une source de récupération inévitable parce que l'entreprise est faite de rapports contradictoires entre salariés et employeurs donc moi je vois là un exemple d'un moment où le rapport de force entre les détenteurs du capital et ceux qui sont investisseurs en travail comme dit Dominique Médard avait une certaine tonalité positive mais c'est pas inéluctable ces droits la question c'est est-ce qu'on a les moyens de les exercer durablement et donc ben voilà il faudrait depuis les années 80 on voit bien que par exemple pour le contrôle du droit parce que dès lors qu'il y a droit il devrait y avoir contrôle on a moins d'outils aujourd'hui compte tenu de l'évolution des métiers et des moyens accordés aux inspections du travail qu'on l'avait à cette époque-là donc voilà on est dans une dynamique permanente c'est ce qu'on allait faire en roue effectivement c'était injecter la citoyenneté au sein des entreprises c'était exactement ça mais moi ce que j'aurais peut-être envie de dire pour les conversations mais c'est que je me rends compte et qu'aujourd'hui je pense que partout je ne sais pas si on s'en rend compte mais ça boue aujourd'hui je trouve dans beaucoup de milieux ça boue au sens où les gens il y a une volonté de faire autre chose de ce qu'on fait de son travail il y a vraiment une volonté très partagée et moi ce qui me pose problème c'est que ce n'est pas encore un objet ni syndical pas complètement syndical il y a des OS qui sont syndicales qui ont fait un objet mais pas jusqu'au bout et ce n'est absolument pas une question politique dans le champ politique c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore les discours politiques génériques de l'Assemblée et une grande partie des discours syndicaux c'est on reste sur la négociation possible des réparations liées à l'abandon de la liberté dans les milieux de travail et je pense qu'en vie à une époque l'ensemble des travailleurs sont aujourd'hui des gens comme jamais ils ont été diplômés et qui veulent faire autre chose de ce qu'ils font et que pour l'instant il n'y a aucun cadre pour soutenir cette énergie ce besoin c'est cette chose qui est présente parce que la question de l'emploi a longtemps dominé sur la question du travail c'est encore une illustration et moi je trouve intéressant de voir que depuis quelques années la thématique du travail prend de plus en plus de relief ce qui n'était pas le cas du tout il y a 20 ans et après je vais laisser la parole et je pense que c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont fait une maladie et qu'aujourd'hui on peut lire la montée des enjeux en termes de santé mentale dans de nombreuses boîtes est liée à ça c'est que les gens ne peuvent plus d'être réduits à faire ce qu'ils font et on considère aujourd'hui vraiment qu'une des origines fortes de la dégradation de la santé mentale des salariés au travail c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ce n'est pas ce qu'ils font mais c'est ce qu'ils n'arrivent plus à faire et ce qu'ils ne font plus et ce qu'ils gardent sur l'estomac et qu'ils les rembaladent c'est un domaine de la santé c'est flagrant beaucoup de cas dans l'expulsion publique y compris dans le privé d'autres questions sûrement oui c'est Jean est-ce que vous pouvez aborder la problématique des TPE des petites entreprises avec tous ces auto-entrepreneurs avec cette utopie d'indépendance qui devient un piège mortel parce que il y a beaucoup d'acteurs qui ne jouent pas le jeu notamment l'acteur assurantiel l'acteur du droit du travail qui fait en sorte de radire ces gens en esclaves est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir ou est-ce que on est voué de plus en plus à approfondir cet aspect-là du travail là vous pensez par exemple typiquement à Uber j'imagine oui entre autres pas que parce que maintenant beaucoup d'artisans réclament font mettre leurs employés en auto-entrepreneurs pour ne pas pouvoir payer les charges tout ça chacun devient son propre patron mais un résultat c'est souvent une grande souffrance bien sûr ça a toujours été la difficulté pour l'artisan lui-même il est confronté certes il n'a pas il est son propre employeur mais il a aussi des clients il a aussi des donneurs d'ordre il s'inscrit dans des rapports de sous-traitance etc donc il n'y a pas de dispositif qui permettrait durablement de faire qu'une personne contrôle l'intégralité de ce qu'elle décide donc ça c'est la première chose alors la deuxième c'est qu'aujourd'hui la tension sur le marché du travail est telle que s'inscrire comme auto-entrepreneur apparaît à première vue par un certain nombre de chômeurs par exemple ou de probables licenciés comme une solution et comme le rapport de force n'est pas très favorable cette solution est illusoire d'autant plus que le contrôle par l'État n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être si on voulait effectivement développer pourquoi pas un secteur d'auto-entrepreneuriat au bon sens du terme on a observé la même chose au moment de la fin des chantiers navals de la Ciota où grand nombre de travailleurs qui avaient reçu des primes de licenciement ont acheté des camions à pizza et il y avait à la Ciota le plus grand nombre de camions à pizza par habitant et donc la plupart ont fait faillite bien évidemment pour faire le parallèle par rapport à la citoyenneté on peut faire le parallèle également dans le cadre de la fonction publique où avec Amicé Lepos qui avait vraiment fait un statut qui considérait le fonctionnaire citoyen et aujourd'hui depuis à peu près 10-15 ans surtout ces dix dernières années où la réforme de l'État de la transformation de l'État a été vraiment terrible désorganisé les services le service public etc lors des réunions avec le représentant du gouvernement ou quoi ou même avec les directeurs dans les départements le cadre de travail des concertations justement sur l'évolution de cette administration elle ne porte que sur comment enfin comment dire pas sur le fond pas sur le politique c'est très cadré c'est-à-dire on ne peut pas parler de comment de l'opportunité de cette réforme ou quoi on a le droit de parler que de la façon justement des conditions de travail comment on va adapter les conditions de travail dans ce cadre que les syndicats ne maîtrisent pas du tout et pour lequel on leur donne aucunement la parole je ne sais pas si je m'exprime correctement vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire que sur le fond politique des bienfaits de la réforme sur les missions le bien fondé de supprimer une mission ou de la transformer etc les syndicats n'ont pas du tout la parole on leur demande c'est écrit intellectuellement dans les documents de travail les syndicats ne sont vus que pour en fait dire comment on va tout casser mais nous comment on va faire pour s'en sortir en gros on l'entit voilà donc ils maîtrisent on ne peut pas faire de proposition autre bien sûr ça n'empêche pas que certains syndicats quand même se battent pour faire valoir le côté mais en fait on veut rendre le fonctionnaire sujet aujourd'hui le fonctionnaire sujet et toutes les méthodes d'évaluation du fonctionnaire etc qui est faite enfin moi ça me fait penser au retour de la féodalité quelque part puisque bon c'est chaque petit chef dans chaque département qui va assujettir en fait sont fonctionnaires et c'est très je trouve que c'est vraiment un retour en arrière et ce qui est compliqué aussi c'est que on est aujourd'hui dans une situation où les agents ne se sentent pas légitimes de dire de discuter sur le fond et lorsqu'on le fait en réunion direct le supérieur hiérarchique fait comprendre que nous on est fonctionnaire et qu'on doit obéir et du fait qu'on doit effectivement obéir on supprime le droit de parole et d'avoir un avis de citoyen sur les réformes etc voilà c'est juste un témoignage que je voulais livrer merci ce que vous dites ça rejoint énormément de personnes que ce soit dans la profession publique ou dans le privé mais en faisant ça ce hiérarchique il vous coupe de vous-même comme citoyen mais il vous coupe de vous-même comme travailleur parce que d'interdire aux fonctionnaires de dire ce qu'il fait comment il le fait et des questions qui sont posées par le travail c'est rendre le travail lui-même impossible et pour le dire très clairement après dans ces situations-là les gens ils en font très clairement une maladie par la suite ils en font très clairement une maladie et il y a des effets sur la santé qui sont catastrophiques et c'est aussi la source des dysfonctionnements même de l'administration c'est-à-dire que ces rapports hiérarchiques excessifs vous parliez des petits chefs font qu'au bout du compte on se prive de l'inventivité des capacités de salariés qui au bout d'un moment se désengagent et font ce que j'appelais tout à l'heure le travail à minima donc reconquérir ce droit c'est pas seulement un enjeu pour les syndicats et pour les salariés c'est un enjeu pour l'administration elle-même et en faire un objectif revendicatif me paraît actuellement tout à fait central j'ai vu qu'il y avait des collectifs maintenant du coup il y a des collectifs nos services publics par exemple où c'est des différents fonctionnaires des services publics inter-services publics enfin inter-différentes services ou différentes fonctions et aussi avec des cadres des cadres de la fonction publique où ils viennent discuter justement de la dégradation de la qualité du service public qui est rendu donc ces questions elles émergent aussi là c'est pas la question simplement de la grille de la calife c'est pas simplement la question de la progression salariale qui est en jeu donc c'est pas simplement la question de l'emploi là il y a des comme vous dites des choses qui émergent on se dit non non mais l'enjeu c'est que là le service qu'on rend à la population dans le cadre de notre fonction de service public il n'est pas possible en l'état et j'en fais une maladie en tant que citoyen j'en fais une maladie en tant que travailleur s'il y a une pause tu avais pris un texte aussi parce que peut-être t'os pas mais est-ce que José il a aussi une très belle voix de lecteur et on s'était dit comme si une petite pause alors en attendant que d'autres questions émergent je voudrais juste vous lire un texte de Georges Navel qui s'appelle Ravaud et qui est passionnant parce qu'il rencontre de toutes ses expériences multiples en matière de travail dans les années 30 à peu près dans les années 30 voilà et voilà ce qu'il écrit à la fin d'un chapitre intitulé Solitude quand je partais au chantier la journée déjà m'avait appartenu je voulais aimer la réalité ni pas couper il n'y a pas d'autre monde ma réalité c'était le travail j'acceptais travailler pour la société et non pas pour un parasite quelconque ça m'aurait plu en attendant je ne voulais pas faire du travail une pénitence une malédiction j'oublierais plutôt que je gagnais peu et combien la société est mal faite le gars pour lequel je travaillais je préférais penser qu'il mourrait comme moi que si les hommes n'ont pas la fraternité d'un but l'humanisation de la société ils en ont une autre celle de la mort que l'homme avec tous ses faux billets et ses actes notariés ne possède que sa peau et ses sensations fugitives du vide et le travail en fin de compte dans une durée raisonnable ne m'était pas désagréable celui qui avait dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front n'avait pas tout dit on pouvait relever le défi et faire du travail une joie voilà Georges Navelle qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de l'influence du déplacement des lieux de travail vers les périphéries urbaines sur la modification aussi de l'appropriation du travail lorsque j'étais gamin tout le monde tout le monde allait travailler à pied puis on a vu dans les années 60 60, 70 les premières créations de zones industrielles qui ont déplacé les lieux de travail à l'extérieur des villes et donc qui ont apporté de nouvelles contraintes aux travailleurs et ces nouvelles contraintes bien évidemment n'ont jamais été compensées ce sont des contraintes en temps de disponibilité parce que les déplacements pour aller sur son lieu de travail doivent être comptés comme une part de travail mais aussi l'obligation de s'équiper d'une automobile d'utiliser des autoroutes etc. Très juste mais tu as tout dit Jean-Pierre oui oui ben oui ça fait un moment que je suis aussi dans cette démarche d'analyse bien sûr c'est essentiel ce que tu dis ça fait partie des processus d'atomisation des groupes professionnels mais en même temps lorsque les gens allaient travailler à pied entre le domicile et le lieu de travail tout le monde se rencontrait les gens discutaient pendant qu'ils marchaient à partir du moment où on les atomisait dans des bagnoles mais ils n'avaient plus ces opportunités de discussion et de rencontre oui oui c'est vrai avec des grandes concentrations comme il y en avait plein à Marseille bien sûr il y avait plein des grandes zones d'ateliers au centre-ville bien sûr à Blancard avec la CNCF ou d'autres il y avait plein d'endroits mais oui moi j'habitais à la Cabucelle on s'était proche des ateliers de réparation et de construction navale des ateliers terrain il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-bas il y avait aussi ce qu'on appelait l'usine de sucre l'usine Saint-Louis où on fabriquait le sucre mais il y avait donc plein d'usines qui étaient en plein dans la ville c'est vrai c'est un élément de plus dans ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire ce mouvement d'individualisation qui ne concerne pas que le travail qui concerne aussi nos modes de vie nous rend encore plus à la merci des dispositifs de domination et on voit bien avec les difficultés qu'ont les invocats depuis des années que ça a des effets très directs sur les questions qu'on soulevait tout à l'heure c'est-à-dire une interprétation en faveur des travailleurs de la liberté dans le travail par exemple c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué oui si je peux me permettre et Emilie moi je suis moi-même syndicaliste donc et je m'intéresse à ces questions de travail et de santé au travail j'ai des responsabilités dans mon organisation à ce niveau-là oui alors je pense que déjà aujourd'hui une de nos responsabilités syndicalement c'est effectivement d'essayer de recréer du collectif parce que effectivement les choses sont tellement atomisées les salariés sont tellement isolés seuls et ne voient tellement pas de possibilité de s'organiser collectivement que déjà et c'est déjà compliqué de réorganiser ne serait-ce que du collectif que ce soit pour discuter du travail ou pour discuter d'autres choses comme ça je pense qu'effectivement on a beaucoup à faire là-dessus après moi ce qui me frappe un peu actuellement enfin pas qu'actuellement mais dans l'analyse c'est qu'à la fois on a des systèmes d'organisation du travail de management etc. qui se régénèrent en permanence et qui effectivement en plus font appel à renvoi à des envies des salariés des désirs sur l'autonomie aussi sur l'indépendance sur la recherche de sens même là-dessus les organisations de travail ils viennent avec la RSE et la QBT et qui ont passé des meilleurs et en même temps ce que je disais ce qu'il faut mettre dans le paysage et qu'on oublie un peu parfois c'est cette faculté incroyable d'adaptation de l'être humain et des salariés à leur travail qui se réadaptent quand même en permanence alors oui des fois ça craque des fois c'est difficile il y a vraiment des moments de grandes souffrances etc mais on constate quand même qu'après des périodes de grandes souffrances alors on a pas mal parlé là des services publics moi-même je fais des services publics donc grandes périodes de grands changements où c'est très très difficile et après les salariés on a le sentiment qu'ils se réadaptent qu'ils se remettent à niveau et qu'ils s'en sortent et qu'ils retrouvent des modalités de réadaptation même si c'est dur les salariés quand même globalement s'adaptent et c'est la force du système et du coup c'est vrai que syndicalement ça peut être un petit peu désespérant parce que cette faculté d'adaptation finalement elle empêche le travail collectif la révolte la recherche de faire différemment etc voilà parce que moi je trouve et on l'a bien vu là avec les périodes de confinement la faculté d'adaptation des individus et en l'occurrence des travailleurs et on le voit moi je travaille pas mal sur la question du télétravail aussi sur cette adaptation qui est quand même très rapide à des nouvelles formes d'organisation qui sont quand même très très différentes et donc je pense qu'il y a aussi ça qu'il ne faut pas oublier en permanence et comment on arrive à en discuter avec les travailleurs c'est pas si simple et c'est un vrai dilemme ce que vous racontez c'est le dilemme c'est un vrai dilemme c'est le dilemme du travailleur qui veut faire correctement ce qu'il a à faire sachant que si dans des conditions extrêmement dégradées il le fait il permet la continuation du système et donc là un enseignant lui mettrait 50 élèves par classe il dirait quoi j'arrête d'enseigner à ces 50 gamins ou alors je fais ce que je peux pour les amener où ils méritent d'être même si on n'a pas au bout mais pour les amener quelque part et ça c'est un dilemme extrêmement fort dans lequel et par contre là où je pense qu'il y a un rôle fort du syndicat c'est que ces choix il faut les rendre collectifs il faut que le syndicat puisse être le cadre où ces choix peuvent être discutés qu'est-ce qu'on fait quand on est 50 par classe qu'est-ce qu'on fait on continue à faire court on arrête parce que moi je ne vais pas parler à la place je ne suis pas là-dedans mais en tout cas je pense que effectivement quand vous dites d'essayer de trouver des moyens pour rediscuter ce n'est pas laisser d'un côté les salariés seuls ou leur laisser à l'employeur le monopole sur le discours sur le travail mais par contre c'est compliqué dans la modalité pratique c'est extrêmement compliqué là je ne fais pas la leçon parce que si je peux me repérer on le voit sur je trouve un élément qui apparaît beaucoup aujourd'hui c'est que pareil les organisations syndicales plus ou moins mais s'attachent à ce que les salariés chaque année un entretien d'évaluation qui est un moment où le salarié quand même se retrouve tout seul face à son patron pour discuter de son évolution ou de sa non-évolution de son non-changement etc et à la fois on dit c'est un droit donc le salarié il y a droit etc et en fait même là on va sur la défense de droit qui en même temps crée de l'aliénation et mettre les salariés en danger donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui je trouve face en permanence à des contradictions extrêmement difficiles à gérer je suis en train de négocier un accord de mise en œuvre du télétravail et alors que je pense que le télétravail va être extrêmement dangereux dans les années à venir et pourrait transformer durablement le travail et la société et en même temps je me retrouve en situation de négocier sur des marges en plus mais hyper étroites parce qu'on avance assez peu on ne fait pas vraiment rentrer des choses extrêmement fortes où je ne suis pas très douée c'est possible aussi mais c'est très difficile de faire des choses extrêmement importantes dans un accord télétravail et du coup voilà là aussi on se retrouve pris dans des contradictions permanentes sur oui mais il vaut mieux quand même effectivement apporter des droits essayer d'encadrer le télétravail pour offrir encore des garanties aux salariés et en même temps se dire mais je suis en train de négocier un truc qui à terme qu'on négocie nos propres chaînes donc l'exercice syndical aujourd'hui est extrêmement difficile alors aussi parce qu'effectivement on a du mal à recréer des collectifs on a du mal à intéresser les travailleurs à ces questions à remettre ces sujets-là en débat mais c'est une réalité le point de vue que j'ai là-dessus c'est que ce que vous êtes en train de nous dire pourrait être dit par énormément de salariés et donc la première étape me semble-t-il c'est que chacun ait conscience que c'est une expérience partagée que c'est pas parce qu'il est dans telle situation ou parce qu'il est telle personne qui aurait des prétendues fragilités qu'il est face à cette contradiction parce qu'elle fait partie de la situation de travail et la deuxième chose c'est que le formuler publiquement c'est-à-dire le dire que c'est contradictoire on fait mais on a bien conscience que ça produit l'inverse de ce que l'on se mettrait ça aussi c'est un élément de libération à mon avis à discuter parce que c'est compliqué aussi vous m'avez peut-être entendu le dire dans les années 80 85 je travaillais dans le monde de l'informatique et il y avait déjà à Paris des entreprises mais des entreprises énormes de la taille du Louis-Elt-Parcart qui avait décidé de passer du co-working au télétravail ils se sont rapidement rendu compte qu'ils allaient à la catastrophe parce qu'ils perdaient toute l'intelligence collective c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de machines à café et que les temps de repos de repas partagés ne sont plus aussi importants qu'ils étaient mais quand même cette expérience a été extrêmement dommageable pour ces entreprises ok 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 mais sinon que le télétravail c'est aussi revenir à des pratiques qui sont très anciennes ou dans les dans les zones géographiques où il y avait la possibilité d'exercer son métier d'agriculteurs d'éleveurs pendant une période de l'année pendant l'autre période on apportait de la laine à tisser dans les fermes et on apportait des pièces à coudre aussi aux femmes qui n'étaient plus en activité et les hommes fabriquaient des pipes ou des couteaux et donc là aussi c'était de l'individualisation du travail où les gens ne se rencontraient pas ne pouvaient pas échanger sur leurs conditions de travail sur leurs conditions de salaire et celui qui avait la matière première décidait de tout donc dans le cadre des accords qu'Emilie est en train d'essayer de conclure je crois qu'il faut être vraiment très 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 attentif à ce que le télétravail soit décidé par le salarié et non pas par l'entreprise c'est pareil Jean-Pierre et bien sûr tu as raison mais cette question du volontariat dans une entreprise dans laquelle on est sous des formes d'emplois subordonnées extrêmement importantes elle a tout à fait ses limites bien sûr c'est très très rapidement le salarié n'a plus enfin nombre de salariés n'auront pas le choix et moi même dans l'organisation où je suis si actuellement je pense que la question du volontariat ne sera pas une difficulté dans les grosses entreprises là où on est organisé là où il y a une discussion sur un accord salarial justement etc ça pourrait être encadré il y a déjà des entreprises des petites on en parlait tout à l'heure où la personne qui est embauchée au jour d'aujourd'hui on lui dit dans ton contrat il y aura deux jours de télétravail est-ce que tu es d'accord ? Il ne peut pas dire non c'est déjà à l'oeuvre et y compris l'entreprise produisant quand même beaucoup de la norme si le télétravail se généralise et que 95% des salariés dans une entreprise font du télétravail les 5% qui diront moi ça ne m'intéresse pas et bien ils peuvent voilà ils peuvent être montrés du doigt ils peuvent et la question du volontariat et malheureusement l'entreprise ce n'est pas le lieu du volontariat justement c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce n'est pas le lieu de la liberté réelle donc même s'il faut et s'il y a des moyens de l'encadrer et là où il y a des syndicats présents effectivement cette question du volontariat et du libre choix du salarié du télétravail on peut la poser mais voilà c'est pareil j'ai une certaine lucidité qui me fait dire oui moi chez moi je vous garantis dans les 3 ans qui viennent ça sera vraiment sur la base du volontariat dans 20 ans je n'en sais rien et puis dans les autres entreprises je ne sais pas ce qui se passe ou des fois si je le sais trop bien justement donc c'est la liberté de la caissière sur le travail de dimanche aujourd'hui le travail de dimanche et jour férié dans la grande distribution c'est au choix du salarié on ne peut pas l'obliger bon vous voyez un petit peu la caissière qui candidate à un poste quand on va lui dire le dimanche vous êtes prête à travailler est-ce qu'elle a le choix de sa réponse ah oui non parce qu'il y a en plus il y a plein de moyens internes de classification des salariés pour les voilà elle aura la caisse la plus proche des clients et puis voilà moi il me semble moi il me semble que si je veux dire un mot il me semble qu'on doit partir de la question on doit aussi aborder la question du marché et par le marché j'entends le système le système du marché capitaliste pour utiliser des grands mots parce que c'est tout d'abord le contrat du salarié qui couvre quand même la grande majorité des travailleurs actuellement c'est quand même un contrat de subordination clairement c'est juridique un contrat de subordination et que si on veut s'en libérer il faut y compris poser la question de la propriété privée la décision de la propriété privée et si aujourd'hui en plus le travail va si mal c'est que au-delà des systèmes d'avant où il y avait le patron était quelqu'un qui connaissait était près de la réalité et pouvait jouer avec des latitudes de manœuvre mais aujourd'hui si j'en crois Chamaillou ce qui décide de tout c'est le marché au niveau de effectivement des cash flow de la bourse puisque aujourd'hui y compris d'après ce qu'il raconte c'est que les patrons les grands directeurs les directeurs généraux etc. les actionnaires ne leur font plus confiance parce qu'effectivement les intérêts peut-être d'un grand chef d'entreprise ne sera pas celui des actionnaires pour s'assurer absolument que ce qui sera cherché ce sera l'intérêt de l'actionnaire on juge l'organisme comment dire l'entreprise sur la cotation en bourse c'est ça aujourd'hui qui dirige l'ensemble une grande partie des entreprises des économies et plus globalement quand même on voit bien on a parlé tout à l'heure des coopératives sauf que Charles Piaget sort un livre là sur ce qui s'était passé en 72 73 chez Lippe rappelons-nous quand même que le pouvoir qui était à ce moment-là on l'a appris par la suite a tout fait pour que la coopérative Lippe disparaisse du marché parce que pour eux c'était un grand danger que de voir ce développement des coopératives du type des Lippe où ils avaient dit on fabrique et on vend voilà je crois que cette question-là doit faire partie de cette réflexion et alors moi je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut partir très concrètement des situations de travail d'aujourd'hui avec le travail justement où les salariés ne se reconnaissent plus dans son travail ça a été bien dit mais que si on veut avancer il faut aussi poser la question de de la finalité la finalité elle ne peut être que celle-là c'est-à-dire une réappropriation par l'ensemble des gens qui travaillent de leur production et plus largement c'est un problème plus politique parce qu'après les organisations du type le marché a toujours existé mais il y a différentes formes de marché et il faut qu'il sera une organisation politique je crois que cette question doit être posée aussi écoutez oui merci de votre intervention il est certain qu'on a pris l'option de rester sur le travail mais il est certain qu'on aurait besoin de passer à la question plus économique alors non seulement du marché financier ce dont vous avez parlé mais aussi du marché du travail parce que une des raisons pour lesquelles la négociation est difficile dans les entreprises elle est bien par le fait que le marché du travail aujourd'hui est caractérisé par un niveau de chômage extrêmement élevé donc ça ça pèse sur le comportement de chacun on l'a dit à l'instant sur le télétravail ou pour les caissières ce serait vrai en général donc bien entendu que notre sujet n'avait pas vocation à traiter uniquement enfin de l'ensemble des questions oui mais après du coup c'est vrai que c'est pour la fiche mais je m'en compte aussi en nous écoutant et je suis entièrement d'accord avec vous mais qu'à un moment je pense qu'il y a eu une promesse dans laquelle même on ce compromis qui est après-guerre mais dans lequel on a tenu c'est qu'il y a eu quand même une confiance partagée même dans la capacité du capitalisme quelque part à produire à participer à quelque chose du genre du progrès attention mais il faut mettre avec des pincettes tout ça mais le capitalisme a produit à des moments des voitures des choses comme ça il y a eu il y a eu une progression il y a eu une transformation du mode de vie collectif je le dis avec des pincettes mais je pense qu'aujourd'hui on vit dans une époque où on peut remettre et directement remis en cause par ce que font les travailleurs la légitimité de ce capitalisme a bien gouverné les entreprises c'est qu'aujourd'hui là il y a une faille parce qu'on le voit dans tellement de milieux et parce que là on parle des services publics mais on pourrait parler des privés parce que les explosions chimiques d'AZF à Rouen les diesel gates dans l'automobile les plateformes pétrolières qui explosent les questions environnementales c'est-à-dire la destruction de l'environnement par le capitalisme par les entreprises gouvernées par le capitalisme viennent s'aper ici ce qu'on pourrait la confiance qu'on a pu à un moment donné dans ce capitalisme de correctement gouverner les grandes entreprises et de participer à une forme de progrès ou du moins de progrès matériel et là il y a quelque chose je pense dans l'expérience quotidienne des travailleurs du privé comme du public il y a l'expérience sensible que le gouvernement de l'organisation aujourd'hui n'est plus capable de produire correctement ce qui est à produire dans l'alimentation dans la santé dans l'industrie et que je pense que là pour moi il y a une ressource politique et une ressource syndicale qui n'est pas assez exploitable c'est peut-être ça dans ce que vous dites vous avez entièrement raison mais ce que je veux dire c'est que dans les questions économiques aujourd'hui hier il y a eu la question c'était la question du partage de l'exploitation et de dire à qui revient les fruits du travail ça c'est une question absolument essentielle mais de toute façon et ça c'est les textes de Linard qui disaient que même Lénine même dans l'URSS il y avait une organisation taylorienne du travail assez classique c'est-à-dire qu'il y avait effectivement on peut dire un partage de la valorité mais la démocratie à l'intérieur des entreprises autour du monde du travail avait été fermée les soviets étaient terminés en URSS et donc là sans faire trop de raccourcis mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue d'une perte de confiance dans le système capitaliste pour correctement en partie sur certains éléments pour gérer correctement la production et je pense que là il y a un espace qui se joue Christophe nous ouvre une voie constructive oui moi j'aimerais bien que vous nous lâchiez quelques scoops à propos des utopies nécessaires sur lesquelles vous avez déjà commencé à travailler vous allez continuer parce que moi ce sera notre mot de la fin mais on va terminer sur une proposition plutôt régalante tu prends un coup d'avance ben oui déjà Enrico nous parlait des utopies nécessaires donc ce sont toutes ces petites bulles ces expériences qui éclosent par-ci par-là et donc ça pour moi c'est une grande bouffée d'espoir et d'envie de poursuivre cette aventure humaine mais j'imagine que vous avez déjà commencé à explorer quelques pistes des utopies qui celles-là seront davantage étayées alors avant de répondre directement je reste sur la formule d'utopie nécessaire parce que dans notre représentation des utopies on n'est pas dans la construction d'un modèle idéal qui serait complètement pensé en dehors du réel les grandes utopies elles étaient déjà construites à partir d'une insatisfaction d'une situation et nous on raisonne de la même manière en ce sens-là les utopies sont nécessaires parce qu'elles proposent de résoudre des questions qui se posent aujourd'hui alors Christophe en a évoqué une voilà donc ce terme de nécessaire ça ne veut pas dire qu'elles sont automatiques mais elles ont dans les dysfonctionnements actuels dans les contradictions actuelles une nécessité et en ce sens-là elles sont peut-être accessibles donc c'est l'autre dimension des utopies qui est considérée souvent comme quelque chose de parfaitement inaccessible de pur idéal etc nous on n'est pas du tout sur cette hypothèse on est sur l'idée que se construisent dans des espaces restreints certes mais réels des expériences alternatives qui ouvrent la voie vers quelque chose qui pourrait avoir une dimension plus large et en général alors là je réponds un tout petit peu plus à la question en général ce que l'on voit c'est que se pose la question de la propriété dans les utopies la question de la propriété on parlait de Piaget et d'Élip il le disait clairement la formule a été utilisée par la personne qui intervenait tout à l'heure la question de la propriété et aussi la question des rapports de domination interne aux organisations c'est-à-dire ce que ces groupes-là interrogent comme problème à résoudre c'est se réapproprier au point de vue de la propriété se réapproprier l'organisation et le travail mais aussi réduire tous les processus de domination de voilà qui existent dans les organisations donc voilà c'est aussi remettre la main sur ce qu'on fait et du coup alors là du coup c'est pas les espèces qui sont d'utopie parce que là on pose un peu une question Jean-Pierre un peu piège mais on va quand même parler des fralibs ici et moi ce qui m'intéresse par exemple c'est les fralibs ce qui m'intéresse c'est chez eux c'est que évidemment leur lutte c'était pour conserver les emplois évidemment ils s'étaient fait trimballer du Havre jusqu'à ici et après on les renvoyait ailleurs évidemment mais une fois qu'ils ont repris par leur lutte la main sur les outils de production et sur ils se posaient immédiatement la question de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire comme production et là ils ont tout de suite remis sur le tapis c'est qu'ils allaient retrouver un travail dans lequel une production dans laquelle ils puissent se reconnaître qu'elle n'était pas honte parce que sous une île vert ils étaient passés sur des modes de production autochimique bon voilà je ne vais pas refaire l'histoire mais dans laquelle une production dans laquelle ils ne se reconnaissaient plus et ils disaient nous ouvriers on veut produire y compris parce que c'est de l'agro c'est des grosses productions on veut produire quelque chose dans lequel on se reconnaisse et donc là ce qui était intéressant après leur aventure est compliquée ce n'est pas joué cette histoire mais c'était remettre la main sur l'outil de production sur le travail mais c'est aussi remettre la main sur ce qu'ils font et la qualité de ce qu'ils faisaient et les deux pour eux sont consubstantiels il n'y a pas eu de place politiquement c'est né en même temps et ça je trouve ça extrêmement fort et très symptomatique de notre époque pour en discuter à la fois avec Yves et avec Olivier la plus grande difficulté qu'ils ont eu à dépasser c'est transformer l'état d'esprit des travailleurs en coopérateur et ça ça a été la chose la plus difficile parce que pendant longtemps les scoptis se considéraient encore comme des employés ils n'avaient pas encore adopté cet état d'esprit de fonctionnement du coopérateur je ne travaille pas pour moi mais je travaille pour le groupe ça c'est un apprentissage forcément c'est un apprentissage politique pour le coup bien sûr mais est-ce que dans le fait de vouloir remettre un travail dans lequel ils se reconnaissaient c'est pas aussi un moyen de reconnecter la notion de travail et de métier je reviens à mon histoire de métier qui est à nouveau disparu du vocabulaire mais il y a quand même quelque chose qui fait aujourd'hui que emploi-travail sont très souvent déconnectés du métier qu'on a appris et ça à mon avis c'est pas confortable intellectuellement pour les personnes pourquoi c'est pas confortable ? parce que quand tu apprends un métier c'est quand même un choix de vie et que quand dans ton travail tu n'exerces pas ton métier c'est quand même frustrant ok mais là ça rejoint ce que j'ai entendu chez eux voilà il y avait il y avait une dégradation de leur métier ils le diront comme ça ils étaient d'un métier où ils avaient des notions de mélange de produits de construction d'un produit ils étaient tombés dans des trucs où ils appliquaient des normes voilà ils avaient perdu le métier et donc là effectivement reprendre la main ça a été aussi retrouver le métier on peut l'exprimer comme ça je suis entièrement d'accord avec vous merci José Christophe vous avez le mot de la fin ou les mots de la fin si il y avait un autre texte on le dirait parce qu'il faudrait laisser le dernier mot à Navel alors non il y a une phrase dans Navel pour moi et José c'est quelque chose dans lequel on est très très attaché ce livre et la dernière phrase du roman je peux la lire que moi je la trouve admirable c'est il écrit il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique il y a une tristesse ouvrière dont on ne guérit que par la participation politique je laisserai le mot de la fin à notre chère Navel voilà merci Christophe merci José de cette belle soirée merci beaucoup à tous les intervenants j'espère qu'on va bientôt se serrer la main et se faire la bise tu sais combien ça manque je ne désespère pas avec de nouvelles déclarations gouvernementales on va peut-être pouvoir retrouver le chemin des salles et ça fera du bien à tout le monde en tous les cas merci parce que c'est compliqué c'est compliqué en distanciel et merci à vous d'être resté comme ça parce que c'est pas un exercice facile j'étais vraiment intéressé par la quantité et la qualité du débat ce soir ce qui n'est pas ce qui n'est pas toujours habituel souvent la discussion a du mal à démarrer mais ce soir le sujet était sensible et plein d'interventions vraiment très intéressantes on se retrouve la semaine prochaine avec Feriel Candil sur État et Justice c'est une philosophe et je crois que ce sera encore une soirée intéressante passionnante merci à toutes et à tous et puis surtout merci à vous merci à vous à très bientôt ailleurs et dans les rues de Marseille ou ailleurs merci beaucoup à bientôt merci à bientôt merci